Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser la boîte de couleurs et surtout comment apprendre les couleurs à vos enfants avec la pédagogie Montessori. Donc c'est vrai que dernièrement j'étais un petit peu absente de ma chaîne YouTube parce que clairement entre le confinement et tout j'avais plus du tout le temps de faire des vidéos. Donc là avec la nouvelle année je me suis dit que j'allais reprendre parce que je ne sais pas si vous savez mais j'ai un compte Instagram où je partage tous les jours mes activités, enfin les activités que nous faisons avec mes enfants et du coup vous êtes nombreuses à me demander tous les jours comment on fait pour présenter telle chose avec tel matériel etc. Donc du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de reprendre et de refaire quelques vidéos qui pourraient vous montrer comment utiliser certains matériels de cette pédagogie là et d'autres choses aussi parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous parler des jeux de société etc. Donc du coup me voici donc de retour et cette première vidéo est donc dédiée aux enfants qui apprennent les couleurs. Donc voilà mon fils va bientôt avoir 20 mois à l'heure où je filme cette vidéo et du coup on a commencé à apprendre les couleurs donc une nouvelle étape dans sa longue vie et du coup j'utilise la pédagogie Montessori comme à chaque fois. Donc je vais déjà commencer par répondre à une question qu'on me pose souvent c'est à partir de quel âge peut-on apprendre les couleurs ? Donc je n'aime pas trop répondre à cette question-là parce que pour moi les apprentissages ne se résument pas à un âge. On peut très bien apprendre les couleurs à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, voilà tout dépend de l'enfant. La seule chose que je retiendrai sur tout ça c'est qu'il faut quand même que l'enfant soit rentré un petit peu dans l'apprentissage, dans le développement du langage parce qu'évidemment pour apprendre les couleurs il faut aussi apprendre à les prononcer pour les mémoriser et du coup un enfant qui n'est pas du tout rentré dans l'apprentissage du langage en fait c'est un peu plus compliqué pour lui du coup de redire le nom des couleurs derrière. Donc voilà pour vous donner un petit peu un ordre d'idée mon aîné il a commencé à parler, il avait quasi trois ans, on s'inquiétait un peu et tout puis en fait c'est venu comme ça d'un seul coup alors que mon deuxième lui a commencé à parler très très tôt vers un an et demi, deux ans il commençait déjà à faire des petites phrases, il parlait vraiment très bien et puis là notre dernier, écoutez jusqu'à là il dit pas mal de mots évidemment c'est pas encore des phrases mais bon il dit quand même pas mal de mots donc du coup c'est vraiment le moment pour lui de commencer cet apprentissage là évidemment comme d'habitude sans pression, faut pas du tout se mettre la pression ou mettre la pression à l'enfant je vous dis ils finiront bien par savoir leurs couleurs à un moment donné, le but n'est pas d'être le premier à savoir ces couleurs donc du coup je vais vous montrer un peu ce que j'utilise comme matériel donc ici j'utilise un tapis pour faire la présentation le tapis n'est pas du tout obligatoire à cet âge là, c'est soit vous présentez sur un tapis soit l'enfant est assis sur une chaise avec une petite table donc moi c'est ce que je fais avec mon petit garçon parce que voilà le tapis je trouve que c'est en fait ça sert surtout à cadrer le la zone d'apprentissage et du coup pour l'instant lui il est encore un peu petit pour tout ça ensuite vous aurez besoin alors d'un plateau, le plateau ça sert surtout à transporter l'activité du point par exemple de son étagère jusqu'à là où vous allez faire l'activité donc ici le tapis, on n'en a pas besoin pour faire l'activité et puis alors j'anticipe les petits plateaux comme ça, moi je les achète soit chez Action soit chez Cultura ça dépend là où j'en trouve, bon maintenant je commence à en avoir pas mal mais sinon c'était dans ces zones là et ensuite alors les petites plaquettes de couleurs comme ça, ça se trouve donc dans le matériel Montessori donc vous avez trois boîtes de couleurs dans cette pédagogie là, la première c'est une boîte où vous trouverez ces trois couleurs primaires en double la deuxième boîte de couleurs c'est celle-ci, donc moi c'est celle que j'ai donc celle-ci je l'avais acheté chez Nature et Découverte, donc vous voyez à moins 40% à l'époque mais je vous mettrai d'autres sites internet plus bas si jamais vous avez envie d'en trouver autre part donc dans celle-ci en fait on retrouve les trois couleurs primaires, donc c'est celle que je vous ai montré plus d'autres couleurs qui sont à apprendre évidemment après les trois couleurs primaires donc voilà, moi je trouve que c'est plus intéressant d'acheter directement cette boîte de couleurs là que la première parce que du coup ça vous fait un peu un doublon et ça vous fait un achat inutile mais bon évidemment ça ça reste mon avis personnel et ensuite vous avez une troisième boîte de couleurs qui est par contre elle alors elle est très très complète, c'est une grosse boîte de couleurs avec plusieurs planchettes comme ça mais c'est plus pour travailler la nuance des couleurs donc celle-ci elle est plus présentée à partir de deux ans et demi, trois ans et comment dire, donc moi je l'ai, franchement j'adore travailler avec ça avec les enfants puis en plus on peut la travailler vraiment jusqu'à 6-7 ans sur d'autres activités mais voilà, elle n'est pas du tout faite pour l'apprentissage tout de suite, tout de suite donc du coup je vous montre ça donc une fois que votre enfant a ramené son plateau là où il va travailler, vous posez ça donc vous disposez les trois couleurs, voilà, ici et ensuite commence la leçon en trois temps donc moi pour l'apprentissage je ne mets pas de pression c'est quand même un apprentissage qu'il faut apprendre un petit peu tous les jours pour l'instant moi je ne fais que la première partie de la leçon en trois temps et je lui présente au moins une fois par jour ou une fois tous les deux jours si j'y pense et si j'ai le temps évidemment toujours pas de pression puisque c'est en le faisant souvent que l'enfant va l'apprendre et puis aussi, cet âge là, comme ça dépend aussi du langage il faut quand même que le mot il l'entende assez souvent et puis après vous pouvez passer à la deuxième leçon et la troisième leçon une fois que l'enfant a commencé à bien apprendre a commencé à bien comprendre la première donc la première leçon ça consiste en quoi ? ça consiste à donner le nom des couleurs donc je vous montre comme il faut la montrer à un enfant ça c'est le bleu tu répètes après moi ? bleu ça c'est rouge tu répètes après moi ? rouge ça c'est jaune tu répètes après moi ? jaune donc là l'enfant il est censé répéter si votre enfant ne répète pas parce que quand ils sont tout petits ils ont un peu aussi c'est pas facile de comprendre ce qu'on leur demande ou quoi que ce soit et bien vous recommencez ça c'est bleu ça c'est rouge ça c'est bleu donc ça c'est la première leçon qui va durer un certain temps en fonction de votre enfant la deuxième leçon c'est est-ce que tu peux me montrer le jaune ? et du coup là il doit montrer le jaune alors pas hésiter à changer les couleurs de place voilà pour pas qu'il ait enregistré le sens des couleurs parce que des fois je dis ça les gens ils me disent ah bon ? mais oui oui les enfants des fois en fait apprennent l'emplacement et pour eux ils peuvent vous dire par exemple vous aviez mis ça au début ils peuvent vous dire qu'une fois que vous l'avez changé celui-là c'est toujours le jaune quoi vous voyez ce que je veux dire donc voilà vous lui demandez est-ce que tu peux me montrer le rouge ? et là il doit vous montrer le rouge donc ça c'est la deuxième leçon le deuxième temps de la leçon et le troisième temps de la leçon c'est donc vous rechangez de sens et couleurs et vous lui dites est-ce que tu peux me dire le nom de cette couleur-là ? et donc là il est censé vous dire jaune de toute façon vous allez voir quand l'enfant réussit à dire le nom des couleurs il est vraiment très très heureux il est très enthousiasme et du coup l'activité il a envie de la faire de la refaire de la refaire de la refaire donc voilà c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable quand on fait ce genre d'activité-là parce que l'enfant en fait une fois qu'il a compris il adore ça quoi donc voilà ça c'est vraiment la première présentation des couleurs primaires c'est quelque chose que vous pouvez travailler tous les jours comme je vous ai dit et puis aussi vous pouvez décliner d'autres activités avec d'autres supports après vous n'êtes pas obligé d'acheter ce petit matériel-là vous pouvez très bien imprimer des cartes de nombreuses que vous trouvez gratuitement sur le net les imprimer et plastifier et puis le faire avec ça c'est juste c'est vrai que les enfants ils aiment beaucoup manipuler et tout ça donc c'est un petit gage en plus mais si vraiment vous ne voulez pas mettre de l'argent dedans il n'y a pas de soucis vous pouvez très bien imprimer des feuilles donc voilà mais vraiment l'apprentissage des couleurs ça se fait en douceur il ne faut pas mettre de pression à l'enfant moi ce que je fais c'est que dans son nid d'eau donc je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram c'est que je laisse ce plateau en fait dans son nid d'eau et puis on y travaille un peu tous les jours et puis j'agrémente d'autres activités sur le thème des couleurs que je vais bientôt mettre sur mon compte Instagram que vous allez pouvoir retrouver donc sous le pseudo ma vie de monde d'heure maman et puis pour le reste des couleurs et bien c'est exactement la même chose une fois que votre enfant il connait les trois couleurs on en enlève une et on en rajoute une puis une puis une mais toujours garder trois fois enfin trois présentations de couleurs comme là parce qu'il ne faut pas que l'enfant vous lui en présentiez dix d'un seul coup s'il ne les connait pas quoi donc vous enlevez par exemple le rouge vous mettez l'orange et puis ou une autre couleur je ne sais pas et puis et puis vous refaites la leçon la leçon jusqu'à ce qu'il la sache en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à mettre un commentaire si jamais vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez des questions j'y répondrai sans soucis et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner et à partager pour voilà que ce soit connu par tous les parents qui veulent aider leurs enfants dans les apprentissages bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501